salut à tous je vais en direction d'estival là c'est dimanche journée bike je suis passé pour changer au lieu de faire clairvouche à tel de joux voilà je suis passé par monsieur a donc cognat monsieur a douze kilomètres et monsieur estival normalement il ya huit kilomètres et encore de route après deux kilomètres passés je vois un rocher un peu spécial je sais pas si on voit comme ça bien avec la caméra c'est en fin de journée mais là on devrait mieux à percevoir ça fait bizarre effectivement on dirait bien un visage un crâne visage un parce qu'elle est enroché non je vais passer voilà des photos puis je reprendrai ça fait moins un crâne parce que les tic 1 de près quoi voilà un pont de roche ouais plus loin ça s'y m'éprendre on va aller encore six kilomètres et je suis au lac un peu comment il se trouve le lac et y tivale là en plein été quoi j'ai pas fini ah désolé j'ai tellement déchiré ma gorge quoi je vais de ce côté quoi la putain de falaise là là on voit un morceau de route ouais je suis passé par là quoi et donc bah il ya de la bande il y avait de la côte là putain j'ai pas fini ouais j'ai fait tout une belle boucle là ça fait une belle vallée avec un grand pont de falaise bah qu'on voit au loin là la portion de route que j'ai vu puis je voyais la route là au bout de route je fais non la route elle passe pas par là elle va passer sur la gauche et tout bah si si elle passe par là quoi voilà quand même il va me rester deux kilomètres là je sais pas si ça continue à monter encore ça doit me rester deux kilomètres quand même je serai à côté du lac et puis après je vais me dépêcher ça va c'est à pleine lune c'est à pleine lune ce soir après il va me rester un gros un groupe après 10-12 bornes d'étivale à cognac mais ça va c'est c'est quasiment que de la descente donc c'est rapide comme la dernière fois en 10 minutes ouais il faudrait compter un bon quart d'heure quoi un bon quart d'heure je suis rentré quoi ouais ça fait une belle vallée quoi allez on reprend tout à l'heure du village étivale il faut redescendre un petit peu en bas remonter ouais il y a deux kilomètres pour descendre en bas ouais il est vachement en altitude le lac bon là je suis j'ai pas été jusqu'au lac c'est un petit peu plus loin et en fait je m'attendais pas à mettre plus longtemps que ça quoi ça fait plus d'une heure et demie je roule je m'attendais pas à faire huit kilomètres de côte sarras là ça fait 1h08 là c'est sur le vélo sur l'horloge il est 8h30 passé là 22 kilomètres ben là en gros il me reste un peu plus de 12 kilomètres pour entrer jusqu'à Cognac ou Clairvaux voilà quoi ouais ça me fait une belle balade belle balade mais voilà la côte la côte Mosia étivale là je l'ai senti passer quoi voilà on est au bord du petit lac il y a un petit lac ici qui est un petit peu avant le grand lac il y a une petite maisonnette au bout là il faut venir ici quand il y a gros soleil l'eau elle est fraîche je sais pas combien de mètres d'altitude on est ici mais là on est là on est je sais pas je vais peut-être dire une canerie quasi à 800 mètres d'altitude ou un kilomètre et le grand lac il est plus loin là il est plus loin derrière si je dis pas de canerie de toute façon je ne l'ai pas vu à flanc de falaise ça fait un peu comme le lac d'Ilay c'est l'eau fraîche à flanc de falaise mais c'est beau hein quand il y a un gros soleil clanicule voilà c'est ici qu'il faut venir quoi là tu campes à la fraîche et tout bien c'est un beau coin quoi ouais Tivall c'est un petit village hein c'est pas la grosse ville bon à 8h30 passé quasi moins de quart je m'arrache je reviendrai à l'occasion là je ferai le tour du lac c'est un grand lac là il est plus loin mais là je passerai par Châtel je mettrai moins longtemps pour venir j'ai perdu plus d'une demi-heure à monter là enfin ouais là même plus que ça quoi donc ouais j'ai mis plus de temps que prévu quoi bon allez ciao bonne soirée de dimanche là c'est la fin de l'été presque c'est la fin de l'été hein encore quelques beaux jours de super beau temps profitez-en bon allez ciao bon allez ciao bon allez ciao bon là j'ai aperçu un bout de lac là je suis dit mais euh bah euh pour avoir accès euh il me semble ici c'est le petit lac hein il y a le camp là euh je sais pas où est l'autre je sais pas où est l'autre non voilà quoi c'est mieux pour faire trempette c'est la première fois que je viens ici donc euh je connais pas vraiment l'accès là et puis j'ai mis plus de temps ouais ça fait chier quoi et puis là c'est de l'air frais c'est pour ça que la gorge est arrachée ça y est... c'est à l'intérieur c'est beaucoup de temps c'est bien trop c'est trop long c'est trop long c'est trop long j'ai attendu une lampe voilà j'ai vu aussi les familles qui vont camper dans un camping-car allez, mon bain reviendra pour faire le grand tour du Grand Lac il doit être assez grand là c'est un grand étang allez, ciao j'ai regardé sur la carte comment se situer le lac parce que je l'ai regardé il y a deux fois donc du coup je suis revenu le lendemain et je vais vous montrer après en fait j'étais tombé sur le bon lac mais je le voyais le plus grand donc là je fais un petit tour autour du lac quoi je me balade là en fin de journée et je vois le long de la falaise parce que c'est une big falaise déjà à dune on est bien à 800 mètres d'altitude et le lac au port des falaises on voit les blocs de rochers qui sont cassés la gueule enfin qui sont tombés avec les années quoi bon il y a un petit moment j'imagine j'imagine il y a un petit moment qu'ils sont tombés je filme un petit coup parce que quand je vois des gros blocs comme celui-là j'imagine un peu comment ça a dû faire pour tomber celui-là elle est énorme celui-là elle est énorme c'est un putain de bloc 3 mètres de long sur 1,50 m de large et en hauteur je dirais un petit 2 mètres pareil il y a deux gros blocs il y a deux gros blocs c'est mon gars allez je vais apercevoir le lac vite fait en fait j'ai regardé la pancarte et puis c'est marqué là à l'entrée quoi c'est blénial interdite feu interdit et compagnie l'accès au camping-car c'est autorisé de 20h à 6h du mat du grand n'importe quoi et les marques l'étang il est privé tu n'as pas le droit à une petite embarcation tu n'as pas le droit d'amener une petite barque ou un bateau gonflable c'est du grand n'importe quoi quoi sinon ils ont un... et là euh... je ne sais pas dire quoi le pontron il est défoncé quoi là il y a ma titine et puis le camping-car on dirait que c'est comme une plage enfin plus ou moins une plage aménagé quoi on a pied plus ou moins loin on patauge quoi c'est euh... patauge quoi mais c'est en fait c'est le... celui-là c'est bien le grand lac mais il n'est pas spécialement grand il fait un peu plus d'un kilomètre de long en fait et sur euh... 100 mètres de large quoi et après moi j'irai voir derrière et il y a le petit lac qui s'y trouve je vais un petit randonnée vite fait là bon elle est tombée la nuit on va faire un petit tour un peu plus loin qu'est-ce qu'on voit au pied du poteau ou un petit vœu ahaha ouaiiii arrêtez d'humerre même un petit barbec quoi interdit la pratique du feu à compter de ce jour mais il n'y a pas de date tout feu poursuit... je meins vraiment mon petit playa bon de toute façon l'eau ici super fraîche l'hiver tous les ans comme il dit sur internet il est gelé quoi le lac en fait il est pas profond au bord sur 10 m de long au milieu ça tombe à 10 m de fond elle est fraîche quoi c'était comme le lac il est du glacier c'est le haut de la montagne il est légèrement alimenté par une petite source des montagnes comme je peux le voir au bout de rivière il est asséché quoi c'est à marquer sur internet il est plus beau et le lac d'ilet rien d'avoir moi j'ai pas reprend les heures de cabane j'ai envie de grimper pour voir j'ai pas vu d'excès pour y aller en tout cas l'hiver l'hiver ou saison de flotte quoi ça veut bien couler ici une belle source de rivière moi c'est alimenté mais pas des masques que que s'ils ont arrêté quoi là c'est un peu de faute mais je vais pas les penses ça fait un pont de rivière quoi ça fait un pont de rivière quoi je peux avoir accès là là il y a pas de route il y a pas de chemin il faut monter par le haut mais tous les chemins même temps après je peux toujours escalonner il y a un chemin là mais nous on s'en fout c'est une barrière il y a quand même à part ce que j'ai vu sur Wikipédia comme ça il y a une petite partie enfin il y a une partie du lac ou des sources qui alimentent le village d'Etival en cas de besoin ou de surplus ils alimentent un petit peu en eau ça fait comme un grand toboggan comme d'hab je me balade le soir on va pas bien mais pour décrire il y a une ouverture il y a une trappe il y a une autre source qui passe par là ils ont bloqué l'accès par une trappe et puis on voit les racines qui bloquent à moitié voilà quoi je reviendrai à l'occasion vraiment plus tôt il y a une trappe c'est pas Sous-titrage ST' 501